bonsoir à toutes et tous alors nous allons pouvoir commencer est ce que vous nous entendez bien pour rappel il ya une petite fenêtre de chat si vous cliquez sur converser vous pouvez nous écrire toujours content s'il ya une petite confirmation pour dire que le son est à peu près correct petit point technique pour nous ce soir nous sommes nous faisons le webinaire depuis l'espace de coworking où nous travaillons et il y a en ce moment même une petite répétition pour un concert qui a lieu tout à l'heure donc si vous entendez un peu de violoncelle et des très belles voix c'est à cause de nous voilà j'espère que ce sera pas trop gênant pour nous c'est très agréable alors ce soir nous allons donc parler d'intercommunalité donc on va démarrer très rapidement dans le vif du sujet en laissant la parole à bertrand massé de l'ADCF l'association des communautés de france et ensuite on aura julien pondaven du réseau cohérence qui est aussi élu dans le morbihan qui prendra la parole pour témoigner de son point de vue d'élu donc cette interne ces deux interventions là devrait durer à peu près jusqu'à 19h30 on aura ensuite des questions vous pourrez vous pourrez poser des questions à nos deux intervenants spécifiquement sur les intercommunalités dans un premier temps jusqu'à environ 19h45 ensuite marie vous fera un petit topo sur des des points d'actualité le calendrier les marches qui vont arriver bientôt la publication des signatures etc ensuite deux collectifs nous feront part de retour d'expérience on aura les collectifs de rambouillet et de salon de provence et puis tout ça pourra terminer par des questions diverses sur le pacte voilà et puis on essaiera de terminer un tout petit peu avant la fin à cause du bruit qu'on a de la musique qu'on va avoir nous et qui va qui va s'amplifier à partir de 20h30 voilà et bien du coup alors juste pour donc comme j'ai dit pour poser des questions ce sera dans un premier temps les questions on prendra uniquement les questions sur les intercommunalités à la fin de la présentation vous pouvez les mettre au fil de l'eau si vous le souhaitez sur sur la fenêtre de chat et puis tout en fin de séance ce sera donc des questions plus ouvertes voilà donc n'hésitez vraiment pas à utiliser ce cette petite ce petit outil pour converser voilà et bien je vais laisser la parole à bertrand qui va être notre premier intervenant pour ce soir bonsoir je sais pas si vous m'entendez on va dire que oui je suis donc conseiller environnement à la dcf c'est l'assemblée des communautés de france c'est l'association qui représente donc les intercommunalités vous avez une association qui représente les communes une association qui représente les départements une association qui représente les régions donc voilà les quatre niveaux de collectivité en france on représente donc 80% des collectifs des intercommunalités donc tous les niveaux on va y venir dans quelques instants je pense et on les représente sur tous les sujets je suis pour ma part conseiller environnement c'est à dire que je suis plus particulièrement les sujets de déchets et d'énergie mais j'ai des collègues qui suivent des sujets de transport de développement économique d'enseignement supérieur d'habitat je suis arrivé là il ya quelques mois mais j'ai une expérience assez assez longue de terrain dans l'intercommunalité puisque j'ai passé sept ans en collectivité dont cinq en intercommunalité à la communauté d'agglomération du havre puis à la communauté d'agglomération de camps donc voilà je pourrais témoigner ce soir à la fois par le poste que j'occupe aujourd'hui et avec les expériences passées avant peut-être de vous laisser poser des questions je sais pas si c'est si c'est vous qui posez la structure un peu du débat je voudrais préciser que quand vous m'avez sollicité vous avez souligné que votre réseau vos membres avait réalisé à quel point les nombreux sujets que vous traitez sont souvent du ressort des intercommunalités nous à la dcf on s'est rendu compte notamment avec un sondage en 2018 que les français semblait avoir plutôt bien intégré l'intercommunalité c'est par exemple que 86% d'entre eux juger positivement leur intercommunalité ce qu'on en conclut c'est qu'ils savent assez bien que les compétences sont intercommunales ce qu'ils savent peut-être moins bien c'est comment ça fonctionne ce qu'ils savent aussi peut-être moins bien c'est que l'intercommunalité s'est démocratisée depuis 2014 mais tout ça on va y revenir je pense un peu plus tard ce qu'est ce qu'on perçoit c'est que l'intercommunalité elle est souvent mise en accusation un peu à la façon de l'union européenne ce serait la méchante collectivité qui capte toutes les compétences qui émet les normes un peu plus un peu plus dures c'est la collectivité derrière laquelle les communes se réfugient pour dire que c'est pas elle c'est l'interco qui a fait ci qui a fait ça il faut savoir qu'en réalité l'intercommunalité c'est souvent des territoires de projets qui réunissent des élus de manière très positive il y a effectivement des critiques de la part de quelques élus mais on a 85% des interco qui fonctionnent très bien et qui sont plutôt guidés par le le proverbe je crois j'ai lu que c'était un proverbe africain africain en tout cas je connais pas l'auteur mais c'est un proverbe que j'ai souvent entendu en intercommunalité c'est seul on va plus vite et et ensemble on va plus loin donc c'est ça qui guise l'intercommunalité aujourd'hui tu peux continuer Bertrand sur ton exposé ouais ouais merci j'enchaîne sur la première c'était un premier point très intéressant et maintenant tu peux nous raconter comment ça fonctionne on a des petits chiffres qu'on aime bien les chiffres et l'historique ouais on commence avec ça et bien l'intercommunalité donc elle est elle est finalement assez ancienne parce que elle débute en 1959 avec les districts et j'ai repensé poids de franc il ya quelques minutes après en finissant de préparer moi en 99 4 enfin dans les années 90 j'étais tout jeune j'étais encore au collège et pourtant le district ça me parle donc le dit l'intercommunalité l'intercommunalité telle qu'on la connaît c'est vraiment récent en revanche les racines elles sont anciennes on avait donc les districts des 59 ça rassemblait plusieurs communes on a eu les premières communautés urbaines en 1966 mais pas au sens où on les connaît bien aujourd'hui puisque vous avez les communautés urbaines à balançon à cherbourg qui sont pas les territoires les plus urbains de france mais c'est bien là que l'intercommunalité est née et puis elle s'est vraiment développée dans les années 90 d'abord avec la loi qu'on appelle l'administration territoriale de la république 92 c'était la naissance des communautés de communes et puis surtout on le véritable acte de naissance structurant l'intercommunalité c'est 99 ce qu'on appelle les lois chevènement qui ont créé les communautés d'agglomération et la fiscalité professionnelle unique qui a été un outil très important pour financer l'intercommunalité et en faire une collectivité alors qui n'est pas reconnue par la constitution la constitution ne reconnaît que les communes les départements et les régions mais c'est par ces lois de 99 et tout ce qui a suivi depuis que l'interco a acquis ce rôle quasi quasi collectivité de plein exercice depuis 99 je signale les lois de loi de 2014 et 2015 la loi qu'on a appelé maptam en fait qui a créé les vitropoles donc un échelon supplémentaire d'intercommunalité et loi NOTRe qui a bouleversé donc je la signale particulièrement parce que c'est celle qui a marqué le dernier mandat qui se finit elle a on est passé de 2500 intercommunalité à 1200 on a réduit de moitié les intercôts au cours du dernier mandat ça veut dire que on a envie dans des intercôts qui ont passé au moins au moins deux années sur les six années de mandat à faire des de l'institutionnel c'est à dire que vous avez peut-être l'impression qu'elles n'ont pas toujours beaucoup travaillé au cours du dernier mandat ce que je veux souligner c'est que réorganiser une intercommunalité fusionner étendre le périmètre c'est peut-être pas intéressant et productif pour le citoyen mais c'est beaucoup de travail pour à la fois les élus et les agents donc voilà le historique dresser trop lentement sans doute mais au final aujourd'hui on compte 1200 intercôts 21 métropoles une centaine 200 communautés d'agglos 1000 communautés de communes et une petite vingtaine de communautés urbaines si vous voulez on reviendra peut-être dans les questions sur la distinction entre les deux mais je rentre pas dans le détail tout le territoire national est couvert par l'intercommunalité on a seulement quatre communes qui ne sont pas en interco et pour cause ce sont des communes qui sont des ce sont des îles communales les îles les quatre îles communales les îles dieu de bréa de saint et d'ouessant qui sont des communes isolées et donc sans intercommunalité aujourd'hui l'intercommunalité à la les intercôts comprennent au moins 15000 habitants sauf exception dans lesquels on peut sur lesquels on peut revenir et si on veut une approche moyenne aujourd'hui les intercôts compte 29 communes et à peu près 50 000 habitants en france voilà très rapidement je sais pas si je suis voulu un petit point rapide sur les finances sur le financement de l'intercommunalité très majoritairement en france elle est financée par la fiscalité directe ce que je disais tout à l'heure à partir de 99 a été créé la fiscalité professionnelle unique en fait une majorité et de plus en plus de d'intercommunalité on se sont vus transférer la fille là ce qui était alors la taxe professionnelle donc les communes transférer cette fiscalité là l'intercommunalité ce qui lui a permis de d'acquérir un pouvoir de taux en fait sur la fiscalité de déterminer d'avoir une part de pouvoir sur ses ressources alors bien sûr vous savez que la taxe professionnelle a été supprimée remplacée en partie par des dotations de l'état remplacer quand même aussi par une autre forme de fiscalité ça s'appelle la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et une cotisation foncière sur les entreprises depuis les compétences de l'interco se sont étendues et la plupart des intercommunalités ont également acquis une petite parcelle de chacune des taxes locales que vous connaissez taxe foncière et taxe d'habitation même si on sait le devenir de la taxe d'habitation et puis il ya tout un diversité de petites taxes sur l'énergie qui s'appelle l'IFER sur les réseaux énergétiques par exemple ou encore la taxe sur le qui vient financer les mobilités le versement transport mais c'est une taxe un peu particulière sur laquelle elle aussi on peut revenir puisqu'elle n'est pas généralisée voilà sur une peut-être un premier panorama c'est cool je ne savais pas que ouessant n'avait pas la chance de faire partie d'une communauté commune trop bien est ce que je crois qu'on avait discuté d'un petit point sur sur les rôles est-ce que brièvement ou alors c'est peut-être non moi brièvement un petit panel de des rôles sur les compétences ouais voilà d'accord et juste je voulais revenir parce que je m'étais noté le point de souligner une dernière accusation qui pèse sur l'intercommunalité mais sur les collectivités en général c'est constitue un millefeuille je vous ai dit déjà le millefeuille intercommunal il s'est quand même réduit de moitié en grâce à la loi NOTRe on n'en compte plus que 1200 et puis surtout les intercommunalités sont venus progressivement fusionner absorber des multitudes de syndicats en cours des années 90 début des années 2000 ont compté plusieurs dizaines de milliers de syndicats qui parfois avaient plusieurs compétences mais parfois avait une seule compétence le scolaire les transports scolaires la piscine la gestion des eaux et la loi NOTRe est venue parachever l'absorption de la plupart de ces syndicats je dis pas du tout qu'ils sont tous supprimés mais on compte aujourd'hui quelques milliers et non pas quelques dizaines de milliers de syndicats grâce à l'intercommunalité voilà pour la petite parenthèse sur le millefeuille sur les compétences de l'interco en fait il ya deux principes qui régissent l'intercommunalité étant donné que c'est pas une collectivité à part entière c'est qu'elle a des compétences qu'on dit exclusives et néanmoins spécialisées spécialisées ça veut dire qu'elle n'exerce des compétences que les compétences qui lui sont transférées alors transférées par la loi ou transférées de manière très volontaire par les communes ça on va y revenir et exclusives ça veut dire qu'une fois que la compétence lui est transférée en revanche il n'y a qu'elle qui l'exerce la commune ne peut plus l'exercer là aussi il ya des petites nuances sur lesquelles on peut revenir je vous ai dit tout à l'heure il y a les communautés de communes communautés d'agglos communautés urbaines et métropole ces quatre strates correspondent à la fois à une nature de territoire vous allez trouver les communautés de communes vont être les territoires généralement les plus ruraux et donc plus vous montez dans ces différentes strates plus vous allez vers de l'urbain dense et puis derrière cette différence de territoire se cache aussi une différence de compétence les communes des communes sont celles qui s'engagent sur le socle le plus petit de compétences obligatoires et les compétences obligatoires d'une communauté de communes elles sont effectivement pas très nombreuses vous avez l'aménagement de l'espace c'est à dire le l'élaboration du plan local d'urbanisme et du scott le schéma de cohérence territoriale alors je sais pas si je fais une digression rapide sur ce côté plu le plu il est de compétence communale jusqu'à très récemment il est désormais intercommunal sauf opposition des communes mais on est aujourd'hui à 50% du territoire qui est couvert par du qui est en train d'être ouvert par du plu intercommunal le schéma de cohérence territoriale c'est un schéma qui qui est moins précis que le plu mais qui vient chapeauter plusieurs plu en très résumé et donc en réalité ce sont plusieurs intercommunalités qui l'élabore ensemble voilà une première compétence l'aménagement de l'espace deuxième compétence le développement économique donc en fait le c'est une compétence qu'elles exercent en articulation avec les régions ce sont les régions qui sont chefs de file du développement économique en france enfin je dis chez le fil c'est quand même les entreprises en premier lieu qui l'assure mais ce sont les régions qui l'organisent et les interco qui viennent aider les régions et aider les entreprises dans ce développement en aménageant des zones d'activité en délivrant éventuellement des aides à la création d'emplois dans des plans qui sont convenus entre tous ces partenaires là troisième compétence des communautés de communes la gemapi la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations c'est une compétence toute nouvelle pour les interco d'ailleurs toute nouvelle tout court parce qu'elle n'existait pas à proprement parler avant et donc on est en train de se l'approprier c'est un sujet que vous avez peut-être dont vous avez peut-être entendu parler parce que comme c'est une compétence nouvelle on ne sait pas trop comment l'aborder selon les territoires il n'y a pas de moyens qui ont été transférés ni humains ni techniques ni financiers donc c'est une compétence vraiment en devenir la gestion des aires d'accueil de gens du voyage est une compétence intercommunale depuis le début la collecte et le traitement des déchets ménagers et enfin l'élaboration des plans climat air énergie territoriaux voilà pour le socle commun à vraiment toutes les interco et donc le socle de base pour les communautés de communes à partir de là une interco elle peut s'occuper de pas mal de choses je vais lister quelques exemples les communautés d'agglos ont quelques compétences en plus par rapport aux communautés de communes à savoir l'habitat donc l'habitat c'est à la fois l'élaboration du plan local de l'habitat c'est à dire une sorte de planification comme on a vu la planification de l'urbanisme tout à l'heure on a la planification de l'habitat donc c'est un peu les les grandes masses de production de logements dans les années à venir les types de logements et en particulier les types de logements sociaux qui vont être construits sur le territoire leur répartition entre communes centres périphéries etc et puis les aides au logement social et puis tout ce qui peut aller avec qui est la constitution de réserves foncières par exemple pour s'assurer de la capacité du public au sens large à construire du logement ça c'est une compétence obligatoire des communautés d'agglos par exemple la politique de la ville aussi et puis la lutte contre les pollutions donc pollution de l'air pollution enfin nuisance sonore par exemple l'as on est passé dans le champ obligatoire des communautés urbaines on trouve aussi les mobilités qui sont des compétences obligatoires des communautés urbaines et métropoles donc classiquement le les réseaux de bus les routes sur ces mobilités on pourra revenir il ya une toute récente loi qui modifie les choses et qui en fait une compétence obligatoire de tous les échelons dans un futur proche l'eau et l'assainissement sont des compétences qui sont très souvent exercées par les intercommunalités voilà toutes ces dernières compétences que j'ai décrites au delà du bloc de base peuvent être saisies y compris par les plus petites intercommunalités c'est pas parce qu'elles ne sont pas obligatoires qu'elles ne peuvent pas être saisies voilà sur les compétences essentielles j'ai en conclusion de ça c'est que moi vous aurez peut-être fait le calcul vous même où vous allez pouvoir faire le calcul vous même mais moi j'ai regardé vous les 32 engagements du pacte sur lequel sur lequel vous travaillez et j'en ai compté 11 qui sont exclusivement ou quasi exclusivement du ressort de l'interco sans compter donc les autres sur lesquels un certain nombre d'autres sur lesquels l'interco peut intervenir mais il y en a 11 qui sont quasi exclusivement du ressort de l'interco donc on a bien fait de faire un webinaire spécial intercommunalité super merci beaucoup pour toutes ces connaissances je sais pas pour vous mais j'ai appris un tas de trucs très pertinents et d'ailleurs je réponds très rapidement à christophe le moine qui demandait s'il y avait un écrit de cette présentation et de ce que m'a dit bertrand il ya un tas de guides de très pertinents et très bien écrit disponible sur le site de la dcf on mettra des liens soit à la fin de la présentation soit quand on vous partagera le l'enregistrement de ce webinaire voilà si je peux effectivement compléter mais peut-être que je vous enverrai à vous et vous ferez suivre les liens mais on a effectivement à l'occasion de ces élections fait un gros effort et qui est en cours de pédagogie et on a notamment quelques vidéos qui sont trois minutes pour comprendre l'interco en trois minutes comprendre les élections locales à venir en trois minutes donc je vous enverrai les liens aux questions si tu peux même déjà les mettre dans le dans le chat comme ça tout le monde les voit là en live ah oui je vais essayer de faire ça merci beaucoup donc on va peut-être on te réécoutera tout à l'heure sur d'autres points mais là on va passer la parole à julian on avait du coup qui s'est connecté tout à l'heure alors julian je crois qu'on avait décidé que tu parles de un peu du point du associatif en termes de participation citoyenne au niveau de l'intercommunalité j'ai peut-être pas tout mis ça dans le bon ordre mais tu vas tu vas nous éclairer en prenant la parole voilà c'est à toi d'hémat beurre bonjour à vous donc julian pondaven vous m'entendez là c'est bon ok donc je vais me présenter comme ça vous saurez un peu de bouche par donc je suis directeur d'un d'une association de travail sur les transitions citoyennes à l'échelon de la région bretagne je suis basé à l'orient donc on travaille sur à la fois des transitions alimentaires agricoles mais aussi des transitions démocratiques et la façon dans les citoyens seuls ou en association peuvent contribuer à faire avancer les transitions et puis j'ai aussi une autre casquette puisque je suis conseiller délégué à la transition écologique dans ma commune là donc c'est une commune de 16000 habitants en bon près de l'orient et j'ai été un an conseiller communautaire donc j'ai la chance de je vais essayer de vous éclairer sur des deux côtés et donc concernant la participation citoyenne ce qui me semblait important c'était de déjà de vous expliquer le cheminement de la décision dans une collectivité que ce soit une commune ou une intercommunalité parce que on constate que souvent les militants les représentants d'associations du ont du mal à cerner où se prennent véritablement les décisions et donc dans ce parcours là il y a un moment où lorsqu'une collectivité va vouloir prendre une décision il y a deux grandes possibilités on va dire si ça vient de la collectivité à savoir une décision de l'élu qui va saisir les services pour leur demander de produire une note qui sera présentée ensuite en bureau communautaire par le président ou un vice président de la communauté de communes de l'EPCI comme on dit ça peut être aussi des services qui vont proposer une décision aux élus donc ça part de là et ensuite en général mais il peut y avoir des changements d'une communauté d'une interco à l'autre mais cette première prise de décision va passer au sein d'un bureau communautaire qui va arbitrer oui non on y va on y va à quelles conditions on y va pas et puis si c'est si c'est ok cette décision cette note ce projet il va ensuite être soumis à une commission qui est constituée de d'élus communautaires et donc qui va exprimer un point de vue donc dans cette commission dans un bureau communautaire vous n'avez que la majorité qui est présent en général et par la suite dans les commissions par contre là c'est rendu accessible aux conseillers aux élus communautaires de la majorité et des minorités ils vont émettre un avis c'est souvent un peu consultatif et puis ensuite ça va repasser devant un bureau communautaire donc est constitué du président du vice président et c'est seulement à ce moment là s'ils disent ok que la décision va être soumise au vote du conseil communautaire donc qui va se réunir bon ben ça ça dépend un peu des collectivités mais pour l'orient agglomération par exemple c'est il ya quatre réunions par an donc ça veut dire que un conseil communautaire va aborder entre 130 et 150 décisions voilà donc pour vous donner un exemple le premier conseil communautaire à quel j'ai participé je l'ai reçu par la poste parce qu'à l'époque c'était pas numérique et donc sept jours avant j'ai reçu 1,5 kg de documents il fallait que je lise donc vous prenez un peu l'ampleur des du travail est ce qui ce que je voulais surtout vous dire c'est qu'en général quand une décision est soumise à un conseil communautaire qu'elle est rendue publique c'est à 99% de chances qu'elle soit votée parce que si jamais c'est pas c'est un lieu de débat démocratique mais à partir du moment où un bureau communautaire ou un conseil municipal c'est pareil soumet une décision à son conseil c'est que la majorité a dit ok on y va et on le vote quoi donc ça c'est souvent peu ou pas compris par les associations donc tout ça pour vous dire que les décisions elles se prennent en amont en fait elles vont pas forcément se faire de manière publique mais Bertrand Massé complèterain s'il n'est pas d'accord donc pour l'intervention la participation citoyenne il y a plusieurs possibilités si on veut à notre niveau engager des transitions des changements de pratique donc on peut le plus simple c'est de rencontrer les services et les élus il ya évidemment ça passe par une rencontre humaine par une argumentation par une réflexion partagée j'insiste quand même sur le fait qu'il faut saisir officiellement une collectivité on a souvent tendance à croire que parce qu'on en a parlé à l'élu qu'on a croisé au rayon charcuterie de son système u son super u qu' il va engager la décision non il faut faut aussi rentrer ça dans la voie décisionnaire d'une collectivité expo une collectivité une communauté de commune donc il faut écrire au président et à partir de ce moment là ben l'information rentre dans le système elle va être traité par les services et va être soumise à un moment au président ou au vice-président concerné donc une décision qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour d'un bureau communautaire ou qui n'est pas inscrite dans un budget elle n'existe pas quoi voilà c'est pour vous expliquer qu'il faut discuter mais il ya un moment si on veut que les élus prennent une décision il faut que ça rentre aussi dans un dans un canevas donc au delà du conseil de au delà de la rencontre de l'échange avec les élus les agents sont aussi une source de ressources pour travailler et faire avancer des sujets il existe aussi au sein des communautés de communes ce qu'on appelle les conseils de développement qui sont constitués là de ce qu'on appelle la société civile à savoir souvent un collège d'entreprise un collège associatif et puis un collège habitant alors en bretagne on a la chance d'avoir l'ensemble du territoire couvert par des conseils de développement mais c'est pas forcément le cas partout et mais ça peut être aussi un espace de débat qui peut porter sur la place publique des questions autour de la transition donc ça peut être pour vous aussi à travers les pactes une façon de d'aborder des sujets sachant qu'il ya aussi alors après il ya différents conseils de développement il ya ceux qui ont une autonomie pleine avec un budget qui alloué par la ou la région par l'interco et par l'interco qui peut disposer d'un salarié qui peut donc peut s'auto saisir de de sujets liés à la transition mais il faut aussi mais certains sont sont plus plus inféodés à l'intercommunalité qui peut mettre à la disposition un salarié ou du temps pour animer le conseil de développement et là on perd souvent en autonomie de réflexion et de décision sachant que au sein d'un conseil de développement vous retrouvez aussi un collège d'entreprises qui lui peut-être parce que certains sujets sont sensibles ne voudra pas aborder un sujet où on peut tout le temps débat je prends un exemple dans un conseil de développement on a traditionnellement un représentant de la chambre de commerce le jour où vous allez vouloir débattre en public faire une conférence sur faut-il supprimer les subventions de l'EPCI à l'aéroport local souvent là ça risque de ça risque de coincer mais le conseil de développement sont comme des espaces de dialogue et normalement dans une interco qui fonctionne bien ça peut être aussi un espace saisi par les élus de l'agglomération enfin de la communauté de l'intercommunalité autre espace de de participation citoyenne à l'échelle d'une agglomération c'est les commissions mixtes alors c'est encore peu pratiqué parce que les commissions dont je parlais précédemment étaient sont réservés aux élus mais une interco peut aussi créer des commissions lits comme une collectivité locale qui après définit elle même ses propres règles de fonctionnement qui définit l'ordre du jour qui a le droit de voter qui peut contribuer qui est représentatif comment se déroule l'évaluation et puis aussi de la même manière comment sont prises les décisions et ce qui rassemble les auteurs donc ça c'est souvent des on le voit apparaître par exemple sur les projets alimentaires territoriaux les PAT un plan climat énergie peut aussi décider de créer une commission mixte pour suivre et alimenter le plan climat autre possibilité de participation citoyenne c'est via les budgets participatifs une collectivité interco peut décider d'allouer une somme à des projets et puis organiser la consultation et un appel en fait à projets lancés auprès de la la société civile locale qui peut elle porter des actions de de transition pour avoir un soutien par exemple à la création d'anap ou des choses comme ça donc ça c'est une autre façon de participer ce qui est important en fait à chaque fois je pense dans ces différents espaces c'est de toujours rappeler les règles du jeu est ce qu'on est dans une consultation c'est à dire la collectivité va nous demander notre avis puis après on fera ce qu'elle veut est ce qu'on est dans une concertation à savoir est ce qu'il va y avoir des va et vient dans les décisions un nouveau plan on va être consulté une fois et un nouveau plan va être va être soumis jusqu'à ce qu'on trouve un accord où est ce qu'on est dans la coopération c'est à dire que chacun a ses propres responsabilités ensemble on va définir un pack de la transition parce que une collectivité aura besoin des habitants des associations et les associer réciproquement donc ça peut être aussi c'est toujours important dans ces dans ces moments là dans ces espaces là de gouvernance c'est de bien définir les règles du jeu pour éviter d'être d'être déçu voilà voilà ce que j'avais envie de partager avec vous sur ce volet là de la participation citoyenne super merci pour ce double rôle je crois que tu as aussi rempli le point qu'est ce qu'on fait quand on est élu intercommunal j'ai encore après mais il n'y a pas de soucis ok ok ben on verra parce que vous êtes vous êtes bavard c'est cool mais du coup il faut il faut tenir le timing et et notamment du coup on voulait parler de troisième tour et je voudrais en premier lieu donner la parole à bertrand puisque moi j'avais un peu une mauvaise interprétation de ce qu'était le troisième tour et j'ai eu le droit à une explication un peu plus claire et du coup je pense que ça ferait de mal à personne de la voir du coup si ça te va bertrand je veux bien que tu la fasse pour pour tout le monde vous m'entendez je disais la notion de troisième tour elle peut vouloir dire plein de choses d'ailleurs mais en tout cas institutionnellement à la une alors un peu une signification au niveau intercommunal quand même elle peut renvoyer d'abord à quelque chose qui se pratiquait beaucoup à qui se pratiquait avant 2014 qui était l'élection des conseils communautaires c'était une sorte de troisième tour puisque avant 2014 partout en france les conseils communautaires étaient issus des conseils municipaux c'était les conseillers municipaux qui élisaient les conseils communautaires c'est encore un tout petit peu vrai même si c'est abusif de je j'ai dit comment c'est pas vrai mais c'est encore un tout petit peu vrai dans les communes de moins de 1000 habitants où effectivement le conseiller communautaire souvent il y en a qu'un seul peut-être parfois deux mais est issu du conseil municipal il n'est pas vraiment élu parce que c'est la loi dit que c'est dans l'ordre du tableau en gros c'est le maire si le maire n'y va pas c'est le premier adjoint etc en revanche depuis 2014 il n'y a plus ce troisième tour électoral parce que les français sont invités à élire leur conseiller communautaire dans les communes de plus de 1000 habitants en même temps qu'ils élisent leurs conseils municipaux c'est à dire que sur le bulletin de vote vous avez la liste de candidats pour le conseil municipal et la liste de candidats pour le conseil communautaire donc cette première notion de troisième tour elle n'existe plus depuis 2014 et bien sûr en 2020 ça va se passer de la même façon après le troisième tour il peut renvoyer dans la tête de certains à ce qui se passe au lendemain de l'élection au suffrage universel c'est quand même la désignation du président de l'interco et de son bureau mais là c'est comme dans une commune les électeurs n'élisent pas le maire directement ils n'élisent pas les adjoints et de la même façon au lendemain de l'élection locale qui va se passer les 15 et 22 les conseillers communautaires se réuniront et désigneront leur bureau leur président donc là aussi c'est une sorte de troisième tour parfois dans la tête de certains et puis je sais pas si c'est la notion que vous aviez mais le troisième tour c'est enfin ce qui se cache un peu derrière ce troisième cette élection du bureau c'est la négociation des équilibres politiques de l'intercommunalité alors là effectivement la désignation du bureau la répartition des postes qui pour certains ou parfois peut donner une impression de cuisine de de petits équilibres c'est quand même quelque chose de très important au niveau intercommunal parce que dans la majorité des intercommunalités aujourd'hui encore on a des institutions qui fonctionnent de manière transpartisane qui ont des équipes qui associent des vice-présidents de droite de gauche du centre sans étiquette parfois souvent d'ailleurs et c'est ce troisième tour c'est cette de manière plus positive c'est cette discussion qui sépare l'élection par le suffrage universel de la désignation du bureau on va construire l'équilibre politique du territoire parce que je le disais au début l'intercommunalité c'est vraiment paradoxalement c'est le c'est la collectivité où il ya le plus de de construction de projets de territoire on se parle le plus sur ce qu'on veut faire ensemble sur les politiques publiques qu'elles conduisent parce que il ya ce besoin de réunir des gens qui n'ont pas été élus sur une même sur un même projet local qui n'ont pas été élus sur une même étiquette bien sûr et néanmoins on arrive à mettre tous ces gens là ensemble et souvent je disais 85% des interco fonctionnent bien on arrive à développer des projets de territoire donc qui transcende un peu cette logique électorale qui est nécessaire mais voilà le troisième tour tel que je pouvais le commenter de mon côté ça marche merci du coup julian je te laisse à peu près trois voire quatre minutes pour compléter ces points si tu veux et ajouter ce que tu voulais nous dire tout à l'heure et après on passera aux questions parce qu'il y en a déjà pas mal qui qui défilent sur sur le chat voilà julian c'est à toi ok oui alors rapidement je suis peut-être pas aussi optimiste que monsieur massé sur la démocratie dans le dans les conseils communautaires il ya aussi malheureusement mais c'est je veux pas on peut pas généraliser c'est un moment aussi où on va pas forcément dans la constitution du bureau communautaire aller forcément chercher les compétences mais c'est aussi une façon la distribution des vice présidents des fois malheureusement c'est aussi une façon de d'établir sa majorité parce que ce qui est vraiment dommage dans le fonctionnement actuel des collectivités des élections communales on n'a pas un projet commun bien autour de l'intercommunalité c'est très rare de voir les équipes municipales porter en plus un projet communautaire donc le lendemain de l'élection elles se retrouvent elles font un équilibre des forces mais elles ont pas discuté avant de ce qu'elles voulaient faire ensemble et c'est souvent ça qui pêche et ça manque de visibilité bon après et puis après après on peut aussi évoquer un quatrième tour parce qu'une fois que les conseillers communautaires sont élus il ya aussi leur désignation dans l'ensemble des des secteurs enfin des des espaces celles et satellitaires comme les syndicats de bassin versant syndicats de l'énergie des agences de développement économique qui sont aussi des enjeux pour les questions de transition et ça on pourrait appeler ça quatrième tour et puis donc pour pour finir sur le le rôle de l'élu intercommunal ce que j'avais envie de partager avec vous c'est sur le fait que souvent ça dépend quand même si on est si l'élu est membre ou pas du bureau intercommunal parce que des fois sinon c'est un simple trophion ça peut arriver j'espère que c'est pas le cas partout ça dépend de la gouvernance de l'intercommunalité qui a aussi là beaucoup de choses à créer à inventer pour autant un élu communel peut avoir aussi une action à l'échelon intercommunal ça dépend aussi de sa délégation en mairie c'est à dire que des fois on a un peu l'impression que tout est cloisonné par exemple l'eau c'est à l'agglo et puis on parle plus d'eau dans les communes en fait c'est même par exemple sur le développement économique c'est l'agglo donc on n'aurait pas à nous communes à jouer ce rôle là c'est souvent faux parce que quand une agglo veut lancer une dynamique économique elle va s'appuyer sur les champs de consulaires ou les zones d'activité mais qui est en lien avec les professions des artisans locaux des métiers de bouche par exemple la distribution c'est quand même souvent les communes donc il faut essayer de réfléchir à ces démarches de transition de manière fractale c'est à dire qu'il y a sur un même sujet on peut avoir à la fois des actions communales et intercommunales et puis ce que je voulais aussi dire et je m'arrêterai là après c'est que on peut aussi penser l'intercommunalité entre quelques communes seulement c'est à dire il faut c'est des fois plus efficace que sur une périphérie de l'interco on puisse avoir même qu'elle soit voisine ou pas d'ailleurs on peut avoir aussi à l'échelle d'interco une dynamique de communes pilotes qui vont aller plus vite sur un sur certains sujets ils vont coopérer par exemple pour la restauration scolaire qui n'est pas une compétence à la restauration collective pas une compétence intercommunale même sur d'autres sujets sur du développement économique ou l'urbanisation l'urbanisme on peut aussi voir l'interco comme ça c'est à dire c'est pas forcément l'ensemble des communes ou rien ça peut être aussi dans une dynamique des actions portées parce qu'il ya des collectivités des communes qui sont en avance et qui peuvent aussi d'ailleurs travailler avec les interco voilà ce que j'avais envie de partager merci beaucoup julien super merci pour ces compléments alors on va passer pour essayer de tenir le taille on va passer aux questions qui ont déjà été posées sur le chat alors il y en a une première pour bertrand quel appui peut apporter la dcf au collectif du pacte post élection alors je précise que c'est un sujet dont on n'a pas du tout parlé avec bertrand donc si tu te sens trop piégé par la question on en rediscute ensemble non pas piégé je vais être très franc l'appui c'est ce que je suis en train de faire la dcf est une association qui représente ses adhérents donc on agit dans l'intérêt de nos adhérents vous avez enfin vous m'aviez quand vous m'avez sollicité vous aviez dit vous cherchez la ressource sur la dcf donc ça fait partie de nos missions de diffuser de la ressource en revanche effectivement c'est c'est pas dans notre mission à dcf d'aller promouvoir des démarches de qui que ce soit auprès de nos membres donc mon appui s'arrête à l'intervention de ce soir ça marche merci pour cette précision c'est ce qu'on avait compris aussi alors ensuite j'ai une question de christophe qui demande si le conseil de développement pourrait-il faire pourrait faire office de collectif co-signataire pour un pacte pour la transition donc pour faire l'interface avec avec les élus notre première réaction à chose serait de dire que les collectifs citoyens ils ont plutôt vocation à être vraiment indépendants de la collectivité donc a priori ce serait plutôt un nom mais après c'est quelque chose qu'on peut enfin auquel on n'a pas vraiment réfléchi donc on peut aussi y réfléchir et si si tu penses que c'est que c'est une piste christophe qui peut être intéressant dans un dans un territoire ou en tout cas que les conseils de développement peuvent aider à mobiliser pour constituer un collectif citoyen pourquoi pas y réfléchir alors ensuite il y avait eu une question de Jean-Luc mais Bertrand y a répondu sur le chat ensuite une question sur le PLU est-ce que la commune pourra toujours s'y opposer et quels avantages et inconvénients par rapport au PLU je sais pas si peut-être plutôt Bertrand si tu te sens bien si Julien a des compléments parce que je suis pas expert du PLU donc je vais essayer quand même d'apporter quelques réponses le PLUI les communes peuvent s'y opposer je crois qu'il y a une limite quand même dans le plan je sais plus si 2025 ou quelque chose comme ça une échéance au delà de laquelle de toute façon le PLU deviendra intercommunal en l'état actuel une minorité de blocage peut s'opposer au PLU dit quels avantages et quels inconvénients par rapport au PLU je vais vous dire qu'il y a plutôt des avantages parce que nous on est promoteur du PLUI les avantages c'est de penser les enjeux d'aménagement qui sont quand même la gestion du territoire sur l'identification de l'espace pour les transports pour le développement économique et pour l'habitat on pense que ça dépasse aujourd'hui les frontières communales et donc c'est plus pertinent de penser à l'échelle intercommunale il faut savoir une chose c'est que le PLUI ne veut pas dire que le maire n'est plus l'autorité qui délivre les permis de construire ce sont deux choses distinctes le maire peut transférer ce pouvoir mais en général il ne le fait pas et d'ailleurs pour le coup nous ne sommes pas promoteurs qu'il le fasse mais voilà c'est deux choses distinctes il y a la planification et il y a la délivrance des autorisations d'urbanisme qui relèvent toujours de la commune ok merci beaucoup pour ce retour alors question suivante question de Christophe peut-être plutôt pour Julien à quel moment est-il opportun d'interpeller l'interco pour signer le pacte globalement faire parler je ne sais pas s'il y aura forcément des signatures formelles par l'interco mais en tout cas pour parler du pacte au niveau de l'intercommunalité est-ce que ce serait plutôt avant ou après la constitution du bureau est-ce que là dessus tu saurais répondre et peut-être j'en profite pour te soumettre une deuxième question de Rambouillet s'il n'y a pas de conseil de développement c'est possible de l'exiger si oui enfin est-ce possible de l'exiger et si oui est-ce utile alors je te redonne la parole pardon à toi Julien si tu te sens alors donc sur interpeller l'interco pour signer le pacte alors l'idéal ça serait parce que la logique du pacte c'est quand même de faire signer les candidats avant l'élection donc et je pense que bon une fois que l'élection a eu lieu il faut mieux attendre la constitution du bureau parce que vous aurez là il y aura un interlocuteur évident avec un président et des vice-présidents si c'est fait avant avec des candidats élus dans leur municipalité mais pas encore à l'agglo ça risque d'être un peu compliqué et puis la fenêtre de tir est quand même très courte donc il faut mieux ou en amont là tout de suite avant le 15 mars ou après mi-avril attendre que l'interco que le bureau soit élu et qu'il soit aussi maître de ses de ses engagements et puis après sur la question du conseil de développement alors je crois que maintenant c'est devenu mais Bertrand je pense que c'est mieux que moi mais c'est devenu optionnel mais on peut demander chaque EPCI peut décider de constituer un conseil de développement à son échelle s'il n'existait pas moi je pense que c'est quand même un échelon de démocratie participative c'est un carrefour d'échange donc c'est quand même plutôt pertinent et Marie et Aliette m'excuseront de les contredire mais je pense que c'est quand même plutôt un espace qui peut être pertinent pour être co-signataire du pacte parce qu'on va on va élargir le cercle ça va créer du débat mais c'est ça qu'on cherche super merci beaucoup pour ces réponses Julien et pas de problème je pense que il n'y a pas forcément de réponse tranchée ça dépendra des territoires donc ça ne m'étonne pas qu'on n'ait pas forcément un avis vrai pour tous et bien nous allons pouvoir clôturer cette première partie interco Bertrand tu veux ajouter quelque chose oui bien sûr vas-y je veux dire un mot parce que Marie a eu la gentillesse de ne pas m'interroger sur l'aspect concertation je lui avais dit que j'étais plus sexe sur ce sujet là néanmoins la dernière question me permet quand même d'en dire un mot d'une part pour rebondir sur la dernière question Julien a raison les conseils de développement ça a un peu évolué avec la loi toute récente de fin d'année dernière engagement et proximité ils sont obligatoires à partir de 50 000 habitants en dessous c'est facultatif et l'autre chose que je voulais dire c'est que l'ADCF a produit en toute fin d'année dernière un guide je vais mettre le lien dans quelques instants pareil dans le fil de conversation un guide sur la concertation au niveau intercommunal alors vous y prenez ce que vous voulez peut-être que vous maîtrisez plus la chose que nous pour nous c'était un sujet un peu nouveau donc on a exploré le sujet c'est un guide qui est avant toi à destination des élus intercommunaux mais ça peut aussi peut-être vous inspirer c'est un guide qui n'ignore pas les limites de certaines concertations en tout cas mais qui veut donner des outils aux élus intercommunaux pour essayer de se saisir davantage de cet outil-là donc voilà je vais vous mettre le lien dans le fil si vous voulez y jeter un oeil parfait merci beaucoup une dernière question sur les intercos est-ce la volonté des organisateurs nationaux de signer des pactes intercommunaux ? c'est pas quelque chose qu'on a prévu mais là encore si vous estimez que ça a un sens sur votre territoire et que vous avez l'énergie pour le faire je pense que ça peut être très intéressant il y a certaines mesures parmi les 32 qui seront du coup sans doute pas pertinentes mais une majorité le resteront donc pourquoi pas pourquoi pas je pense que de toute façon vous savez que ça reste assez libre la façon dont on implémente le pacte localement donc oui tout à fait oui oui bien sûr à vous de voir peut-être que si on a un peu de temps dans les mois qui viennent on réfléchira à un truc plus général à l'échelle nationale mais pour le moment avec ces élections qui approchent là c'est pas possible mais merci pour l'idée ok et bien maintenant si Bertrand et Julien veulent aller manger et disparaître comme par magie ils peuvent merci beaucoup merci beaucoup à tous les deux d'avoir été présents ce soir merci pour l'invitation au revoir est-ce qu'on pourrait éventuellement transmettre vos contacts au cas où il reste des questions sur le sujet oui bien sûr mon adresse doit être plus ou moins connue je crois sur le site internet en tout cas c'est B enfin je peux la mettre dans le fil oui parfait ce serait super sinon moi je l'ai aussi du coup voilà ok impeccable ça marche au revoir merci beaucoup au revoir ok du coup le point suivant c'est moi qui vais un peu blablater sur deux trois trucs qu'on trouve importants de vous parler et après on aura le droit comme Agnès le disait au début à deux collectifs locaux qui vont nous raconter ce qu'ils font les options etc et après vous pourrez poser des questions d'ordre un peu plus général alors si ce diaporama vaut bien nous obéir on ah oui le point du jour super super important mais je crois que vous le savez déjà mais on le répète parce que parce que c'est super cool du coup ce matin a eu lieu cette conférence de presse où on dévoilait la sortie de la page signature qui est sortie déjà la semaine dernière et donc ce matin il y a eu enfin ce matin avec quelques bugs il y a eu plus de 300 signatures qui ont été mises en ligne donc bravo c'est surtout grâce à vous et un petit peu grâce à nous voilà donc si vous ne l'avez pas encore fait et si vous nous avez déjà soumis une signature vous pouvez aller taper le code postal de votre commune sur le site et vous verrez apparaître le détail des mesures des niveaux d'ambition etc et si vous ne l'avez pas encore fait on met à jour les signatures manuellement donc pas la peine de nous écrire pour nous demander si c'est normal que ça n'apparaît pas puisqu'on le fait manuellement tous les après-midi excepté le dimanche et le samedi voilà pour ça et ça continuera après l'élection il n'y a pas de limite vous pouvez nous les envoyer un peu tout le temps voilà pour le reste rien de nouveau alors un petit point calendrier donc les deux premiers points je viens déjà d'en parler le point marche pour climat je l'aborde juste après quatre points inutiles j'ai rien à dire en fait sur l'entre-deux tours le troisième tour on l'a abordé tout à l'heure attendez je suis désolée je suis un petit peu un petit peu perdue ah oui un point important on vous en reparlera mais juste gardez en tête qu'après l'élection il y aura une grande une grande partie de la com qui sera à faire sur le fait qu'il y ait des élus enfin il y a des candidats signataires qui ont été élus donc ça sera important que vous nous fassiez remonter tout ça parce qu'on va essayer d'assurer une veille plutôt exhaustive mais ça va être un peu compliqué pour nous de voir tout ça donc il ne faudra pas hésiter à nous faire remonter et sinon deux temps forts sur des rencontres où on sera présent dans les mois à venir le premier dans l'ordre chronologique c'est notre présence à la foire bio de la Farled donc Farled étant le nom de la commune où ça aura lieu le dimanche 12 avril sur des tables rondes qui parleront élection municipale municipalisme et territoire et une autre date à Grenoble du 15 au 17 mai pour un événement un événement Fearless Cities voilà autour autour du municipalisme et de la participation citoyenne et ça sera un moment pour se retrouver entre collectifs pactes donc évidemment si vous venez du nord de la France ou de la Bretagne c'est peut-être un peu compliqué d'aller jusqu'à Grenoble mais pour ceux qui sont dans les parages ça pourrait être une occasion de se retrouver et et enfin on le pose dès maintenant on aura bien le temps d'y réfléchir d'ici là mais gardez en tête que que la fête des possibles aura lieu du 12 au 27 septembre et qu'on prépare pas mal de choses en lien avec avec le pacte voilà c'est parfait on a un non le nord de la France c'est un peu trop rapide j'ai un dernier point sur sur les marches du coup vous l'avez sûrement déjà vu passer le 14 mars prochain il y a des marches pour le climat qui sont organisées partout en France pour ça on a créé un fil Telegram Telegram c'est une application gratuite que vous pouvez facilement télécharger sur internet et à partir de laquelle on peut tous discuter facilement entre nous donc on a créé ce fil dans le but d'essayer de de motiver les collectifs locaux à participer à ces marches et éventuellement en organiser pour faire parler du pacte parce que parce que le 14 mars c'est la veille du premier tour des élections municipales et qu'on a vérifié c'est légal en tant que simple citoyen de parler du fait que des candidats ont signé le pacte dans la rue la veille des élections voilà donc il y a le lien vers ce fil Telegram qu'on pourra remettre dans le chat tout à l'heure et donc à propos de ces marches où on organise une réunion donc sur le même format que ce webinaire sur Zoom de 19h à 20h30 lundi prochain on renverra des mails à ce sujet avec les liens à nouveau mais voilà c'était pour vous informer de cela et donc maintenant je vais laisser donc si vous avez des questions à propos de tout ce que je viens de dire vous pouvez les poser dans le chat on y répondra juste en dernière partie de ce webinaire puisque voilà avant ça on donne la parole à Emeric et Sylvain de Rambouillot qui ont l'air très contents de pouvoir s'exprimer n'hésitez pas à activer votre caméra qu'on puisse voir vos beaux souvenirs non on se marre parce qu'on était en train d'avaler de boucher de quelque chose donc le timing est parfait génial si vous voulez je peux essayer de meubler en attendant allez-y c'est à vous écoutez Emeric et Sylvain nous on a lancé ce collectif en août dernier et on est parti de trois personnes Françoise Sylvain et moi-même et puis on a avec le réseau des associations locales sur Rambouillet on a décidé de lancer un collectif et on a rassemblé 20 associations ici même chez Sylvain c'était un grand moment ça a tout de suite interpellé tout le monde et des associations qui sont comme au niveau national d'ailleurs des associations qui agissent sur des terrains différents qui ont des valeurs différentes mais qui se sont retrouvées sur le sujet du pacte pour la transition écologique et solidaire et du coup on a finalement des parties bien entendu du pacte national et on a pris la décision de l'adapter de manière très pragmatique au niveau local et ça fait l'objet de beaucoup de groupes de travail beaucoup d'ouvrages ici localement pour être prêts et le présenter dès novembre dès au novembre aux candidats parce qu'on a appris en cours de route qu'en novembre ils faisaient leur programme donc en tout cas au candidat de Rambouillet la ville-centre de la communauté d'agglos ici et donc c'est ce qu'on a fait on a réussi à tenir ce timing et on a interpellé les candidats pour leur présenter le pacte dans un premier temps et on a eu deuxième salve de rendez-vous avec eux sur janvier pour connaître leurs décisions entre temps on a également invité on a lancé un gros événement ici autour du pacte le 28 janvier et donc on a invité Yann Arthus Bertrand à se joindre à nous il a accepté parce qu'on l'avait choisi parce qu'à la fois il vit sur les territoires et à la fois il est concerné par ses sujets et donc ça a été un gros succès cette soirée à Rambouillet des retours très très positifs sur le sujet et puis et puis après on a on a continué à communiquer sur le sujet et à et à faire le tour des candidats des listes sur notre territoire ce qu'on a fait oui deux jours après la soirée c'est qu'on a également fait un gros travail avec les lycéens du lycée Bascan à Rambouillet qui est un des plus gros lycées de France et on a rencontré 300 élèves on a sorti c'était incroyable de richesse et on a monté le pacte des lycéens avec eux donc dans une deuxième phase avec 15 volontaires de ces de ces 12-13 classes que l'on a eues on a fait une deuxième session et on a décliné pour eux le pacte avec les mesures qu'ils avaient évoquées eux-mêmes et pareil on a communiqué sur le sujet localement voilà déjà pour la partie contexte et l'historique de notre collectif et on a été confronté après à une problématique qu'on va dont Sylvain va vous parler maintenant sur la différence entre les différentes communes qui constituent notre territoire alors je vais rajouter d'abord enfin compléter les propos d'Emerick d'abord le fait d'avoir démarché une vingtaine d'associations voilà c'était pour avoir plus de poids plus de réseaux plus de relais plus de monde sur les soirées et donc c'était ça l'objectif et je pense aussi après 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 élection ça va aussi nous servir en termes d'expertise et puis de poids en fait par rapport aux élus qu'ils soient signataires ou pas et petite et puis donc pour pour continuer on a décliné donc au départ comme disait Emerick on a on s'est concentré sur la ville centre qui fait Rambouillet fait 28 000 habitants l'agglo doit faire 60 000 et puis rapidement un peu comme le sujet qui a été évoqué rapidement on s'est rendu compte qu'il y a pas mal du sujet qui concernait l'agglo alors nous on a une communauté d'agglomération avec 36 communes et donc on a commencé à démarcher en partant par les plus grosses villes et on a démarché les plus grosses villes on a eu des signatures on est aujourd'hui à 13 signatures du pacte donc ce qu'on a fait c'est qu'on a un pacte décliné pour la ville centre Rambouillet on a ensuite un pacte décliné pour une ville secondaire qui s'appelle le Père-en-Yvelines et puis après on a 2-3 collectifs un peu locaux qui ont décliné des pactes pour des communes locales et sur les 36 on a fait une version au départ on avait fait une version donc un petit peu allégée simplifiée avec des objectifs un peu moins précis chiffrés pour dire c'est le pacte des communes sud-Yvelines de Rambouillet-Territoire on a fait le 30 janvier une réunion avec on a rassemblé dans un hôtel 6 listes dont des maires et des élus de petites communes pour leur présenter ce pacte et ce qui est apparu c'est que donc là vraiment je vais faire un zoom parce que c'est le sujet d'aujourd'hui je vais faire un zoom on va faire un zoom sur que faire avec quand on a un pacte que faire avec toutes les communes de l'agglo nous on en a 36 en termes de timing on n'avait pas été capables de les adresser toutes très tôt parce qu'on s'est concentré sur la ville de temps la centre donc un coup on a trouvé un dispositif alternatif vous imaginez 36 communes fois à chaque fois de 2 de 1 à 4 listes ça fait un peu de monde à les visiter donc cette possibilité on a quand même créé des réunions en réussissant à avoir 2, 3 parfois 6 listes on a fait comme ça 4, 5 réunions mais je vais un petit peu zoomer sur on n'a pas la capacité de faire 36 pactes alors à partir du moment où on a fait cette logique de localiser d'avoir un pacte le plus précis possible on s'est retrouvé un peu coincé en disant ben ouais mais ce qu'on a mis sur les vélos ce qu'on a mis parce qu'à Rommoyer il y a une gare et puis je vais dans un petit village voilà les vélos c'est plus trop le sujet c'est plus trop pertinent etc on s'est confronté à ça et du coup on a et aussi une autre chose c'est que et ça la plupart j'imagine des collectifs seront confrontés aussi à ça c'est que au niveau de l'agglo on n'avait pas forcément tous les relais dans tous les villages donc il y en a qui ont très bien répondu avec des citoyens qui disaient ah moi super le pacte je vais le présenter à ma liste et donc on va l'adapter donc c'est des citoyens qui ont fait ce travail-là qui ont l'adapté en fonction du contexte mais bon sur certaines communes on est allé voir le maire nous de Rommoyer alors que le maire est dans un petit village et ses administrés ils ne sont pas forcément trop concernés avec les trucs de Rommoyer donc ce qu'on a proposé sur ces communes-là c'est de dire en fait vous vous engagez à mettre en place une réunion publique post-élection et peut-être que le pacte il n'est pas adapté précisément sur les mesures qu'on a choisies en termes précis le gaspillage 30 grammes ou 75% de gaspillage en moins etc peut-être que ce n'est pas adapté parce qu'il y a des années élections en cours mais vous vous engagez à une chose c'est de mettre en place une réunion publique on va insister sur cette petite chose qu'on a conçue et puis après on passera aux questions donc l'engagement des petites communes et c'est des villages souvent de moins de 1000 habitants en tout cas on l'a défini pour toutes les communes de moins de 5000 habitants sur notre territoire c'est dire vous vous engagez à d'une part une première réunion avec nous post-élection juste avec le conseil municipal exactement donc avec l'équipe de coordination du pacte les élus pour définir une méthode et vous vous engagez ensuite à une réunion publique où on va pouvoir inviter tous les habitants les administrés du village donc on va dans la salle communale et voilà et d'avoir effectivement les acteurs c'est à dire commerçants agriculteurs entreprises éventuellement citoyens associations et élus et tout ce monde dans une salle nous proposons une méthode d'animation pour voilà pour créer un consensus et pour arriver en fait à faire émerger des propositions qui était temps d'être dans une démarche positive pour faire émerger des propositions qui recueillent l'assentiment à la fois des citoyens et des élus et on a trouvé que cet engagement-là avec des réunions publiques était plus fort en termes d'engagement parce que à partir du moment où les élus étaient dans une salle avec une réunion publique sur place dans le village devant tout le monde à se dire tiens il faudrait faire tel et tel et tel atelier on commence à lancer des ateliers c'est quelque part plus engageant que simplement une signature d'impact avec des mesures précises qu'on ne pourra pas suivre dans tous les villages et donc et on espère aussi à travers ces réunions publiques créer aussi des relais au niveau des villages en disant nous on impulse et puis derrière sur un village de 500 ou de 100 habitants il y a des gens qu'on espère vont être enthousiastes sur le sujet suite aux ateliers vont dire moi je vais faire le suivi et qu'on n'est pas comme ça à faire le suivi d'une quinzaine de villages voilà c'est bon ? oui c'est ça allez on a fini et puis peut-être ce qui est le plus intéressant c'est d'échanger avec vous trop cool merci beaucoup pour ce témoignage du coup si parmi ceux qui ont écouté vous avez trouvé ça pertinent pour votre territoire et que vous vous dites moi si j'aimerais bien envie de faire ça ou tu vois Christophe trouve ça cool Vélia trouve ça cool du coup je crois que je crois qu'Emerick m'avait dit qu'ils aiment bien quand d'autres collectifs leur écrivent et qu'ils sont ok pour les aider et leur donner de bons conseils donc vous pouvez vous adresser à nous et on vous renvoie vers eux ou directement vous adresser à eux s'ils ont envie de mettre leur adresse mail dans le chat mais voilà en tout cas c'est une super idée et un bon moyen de mobiliser des citoyens dans des communes où ça n'a pas encore fonctionné et puis de continuer le plaidoyer autour du texte après les élections et de faire bouger un peu tout ça voilà pour ça si ça vous évoque des questions vous pouvez encore les poser dans le chat on y répondra juste après Jean-Luc du coup qui lui aussi va prendre la parole pour nous raconter comment ça se passe dans le coin de Salon de Provence alors Jean-Luc c'est à toi alors merci merci et puis bonjour à tous j'espère que vous m'entendez bien c'est plutôt parfait donc alors par quoi commencer bon ben d'abord merci pour l'organisation quand même c'est fantastique d'avoir autant de ressources et puis voir comment ça a pris partout et pour nous c'est un grand sujet de satisfaction alors moi je rejoins un petit peu les collègues du pacte de Rangouillet leur travail assez formidable qui donne aussi de l'envie et des idées alors nous comment ça s'est passé donc Salon de Provence c'est pour situer un peu le territoire c'est une petite ville 45 000 habitants et on est au nord de la métropole ex-Marseille-Provence donc cette métropole c'est 1,6 million d'habitants donc assez difficile d'aller travailler l'interco ou la métropole donc j'y reviendrai un petit peu après pour dire un petit peu ce qu'on va faire dans un deuxième temps sans doute avec les autres les autres collectifs qui traitent du pacte dans les bouches du ron alors nous on avait commencé cette idée d'intervenir auprès des un peu avant les élections quand on avait quand le président Macron avait lancé l'idée de faire un grand débat et dans notre commune notre maire ne souhaitait pas organiser le grand débat et donc nous on a une association qui s'appelle Pays Salonné en Transition qui fait partie des villes en transition que certains d'entre vous sans doute connaissent ce mouvement et donc on a organisé des débats autour de dans le cadre du grand débat national et ça ça nous a donné envie d'aller poursuivre de poursuivre plus loin parce que il y a de nombreuses thématiques qui sont apparues et donc à la suite de ça on a décidé de de vraiment monter quelque chose autour de ça et évidemment de manière concomitante l'initiative du pacte pour la transition au niveau national nous a envoyé ces 32 mesures et on a décidé de les utiliser de s'en emparer comme pour les décliner localement alors dans un premier temps nous on a souhaité pour s'affranchir un petit peu de toutes les influences politiques monter un collectif associatif à savoir qu'on a écrit à tous les maires à tous les présidents d'assaut qui traitaient des trois domaines du pacte donc l'écologie la solidarité la citoyenneté et pour leur demander de venir participer à une première réunion constitutive et donc on s'est retrouvé on était à peu près 80 personnes et on a décidé de constituer voilà un collectif d'abord associatif et puis après on a organisé une conférence donc sur le climat et le changement les changements climatiques les influences sur le territoire sur notre territoire et puis on a organisé cinq ou six ateliers où on a discuté par petit groupe d'une dizaine de personnes en utilisant les techniques d'intelligence collective pour arriver à faire émerger les déclinaisons locales de chacune des mesures ce qui nous a permis de à chaque fois de faire une fiche sur chacune des mesures en affinant des contextes des enjeux locaux comme les fiches du pacte national et puis des déclinaisons locales et puis avec en essayant d'ajouter une temporalité sur chacune des mesures pour mettre en place des trajectoires ou des choses à mettre en place immédiatement donc à la fin de ça donc ça ça nous a duré à peu près tous les trimestres de l'année de l'année 2019 et on a réussi à sortir un petit livret local mettons début janvier qu'on a envoyé à tous les gens qui s'étaient déclarés pour les élections alors ce que j'ai oublié de dire c'est que pour chacune comme on a constitué un collectif ce collectif ce collectif n'était pas centré que sur Salon de Provence mais sur huit autres communes aux alentours de Salon alors bien sûr avec des physionomies qui sont différentes d'une commune de 45 000 habitants comme Salon on peut passer au village d'à côté il y a 2000 habitants donc évidemment la pertinence des mesures était différente d'un cas à l'autre c'est ce que vous avez évoqué aussi mais là on avait essayé de mettre aussi ce qu'on pensait juste et important pour chacune des communes dans ces déclinaisons locales donc une fois qu'on a compilé toutes les mesures et on a sorti un document et ce document a sorti d'une lettre qui engageait les candidats à nous rencontrer à nous écrire pour qu'on présente le pack qu'on discute avec eux des mesures et leur capacité à avoir envie de s'emparer du pacte donc on a fait ça on fait ça depuis le 15 janvier et puis grosso modo tout le mois de février donc à chaque fois alors nous moi qui habite à Salon de Provence où on a le plus de militants qui se sont emparés du pacte ça a été plus facile à Salon pour les plus petites communes c'était un petit peu plus compliqué donc on a servi aussi un peu de base arrière à la fois théorique à la fois pour aller expliquer avec des citoyens ou des petites assauts de chacun des territoires pour aller les aider ça c'était vraiment une demande dans le cadre du collectif des citoyens qui se sentaient ils avaient l'impression qu'ils n'avaient pas suffisamment les épaules pour porter le pacte seul et donc de savoir qu'il y avait un collectif derrière ça leur permettait de sentir qu'il y avait une force un peu plus importante pour les aider néanmoins à chaque fois qu'on a fait signer un pacte on a toujours essayé que ça soit une association référente du collectif qui signe ou un citoyen du collectif de la commune qui signe le pacte avec les candidats de la commune de la dite commune alors le bilan nous on en est pour l'instant donc il y a neuf communes qui se sont emparées du pacte je pense qu'on va faire signer 25 listes avec en moyenne entre aux alentours d'entre 15 et 33 mesures à signer alors donc sur les 32 mesures on en avait éliminé une sur la publicité qui ne semblait pas très pertinente et personne n'avait envie de la travailler on n'avait pas trouvé de ressources pour la travailler et on en a rajouté deux sur un peu la santé et une autre sur l'éducation populaire donc ce qui nous est un pacte à 33 mesures donc au-delà de ça et après dans une vision un petit peu plus métropolitaine on a commencé on a commencé à se réunir avec des gens de Marseille des gens d'Aix-en-Provence des gens de La Ciota et des gens de Martigues pour préfigurer un petit peu ce qui pourrait être une force de pression dans le cadre du pacte pour aller discuter avec les élus dans le cadre de la métropole mais pour l'instant étant donné qu'on n'était pas très nombreux on n'a pas pu vraiment nourrir cet aspect-là qui sera nourri dans un deuxième temps voilà après nos interventions on a essayé de maximiser les interventions du pacte et des signatures lors de réunions publiques c'est-à-dire qu'à chaque fois on invitait les candidats qui voulaient signer le pacte à expliquer pourquoi ils signaient le pacte à nous donner la parole pour expliquer pour qu'il y ait aussi un relais au niveau de la population et à chaque fois on a toujours invité la presse locale alors sur Salon on a deux principalement canards locaux qui sont la Provence évidemment et un petit canard sur Salon qui s'appelle le Régional et à chaque fois les journalistes on a fait des communiqués de presse on a invité tout le monde à venir et ce qui a valu au pacte pour la transition en ce moment d'avoir un article par jour où on parle du pacte de la transition sur le territoire salonnais donc ça évidemment pour les candidats où on a une campagne qui est relativement morose je ne sais pas comment c'est sur les autres territoires mais chez nous je trouve qu'il y a peu d'interpellations et on a l'impression que le pacte pour la transition a été un peu le fil conducteur de la campagne alors nous ça nous a réjouis on a été vraiment accueillis bien souvent avec pas mal de gens qui nous ont dit mais demain il faudra être avec nous demain il faudra faire de l'explication demain il faudra ramener de la ressource donc déjà c'est vrai que le livret avec tout ce contenait déjà dans le pacte national c'est un merveilleux recueil de tout ce qu'on peut faire avec des tests réglementaires nous on a rajouté de la ressource locale mais derrière on sent qu'il y a des gens qui ont envie d'autre chose alors juste pour terminer et puis pour laisser la passe au dialogue nous on a souhaité à l'instar du pacte national qui est à minima dix mesures de signer et nous le collectif associatif et citoyen a décidé aussi que pour signer le pacte il fallait au moins s'engager sur deux mesures adressant la démocratie parcivative donc sur les mesures 27, 28 et 29 chacun des candidats pour signer le pacte devait à minima s'emparer au moins de deux parmi ces trois là donc voilà alors je ne vous cache pas qu'on n'est pas si nombreux que ça et qu'on sort un peu épuisé de la séquence et que demain il faudra remobiliser pas mal de gens pour le suivi alors ce qu'on fait c'est que à la fin de la semaine vendredi soir on fait une réunion publique à Salon de Provence où on fait une restitution de tout ce qui s'est fait sur le pacte encore en l'ouvrant à la population et voilà pour dire qui a signé et qui n'a pas signé alors on s'est interdit de faire du benchmarking on a mis tous les documents sur un site internet en plus de celui du pacte national où il y a les engagements de chacun qui aura son idée bon nous on a nos idées mais on ne va pas les partager parce que parce que ce n'est pas à nous de le faire voilà je suis prêt à répondre à nos questions merci beaucoup et bien les messieurs de Rambouillat ont dit bravo Salon je crois que c'est le mot bravo pour tout ce que vous avez fait c'est vrai que 25 listes et toutes ces communes sollicitées c'est vraiment du beau travail et en vous écoutant je me suis dit après vite fait je vais prendre le temps de lire les 2-3 questions qui sont apparues je me suis dit que ce serait chouette de pouvoir célébrer tout ce que vous avez fait parce que il n'y a pas que l'effort mais après l'effort il y a peut-être la célébration et ça m'a fait penser que j'avais oublié de vous dire qu'on sera à présent et on vous invite fortement à se retrouver à l'université d'été des mouvements sociaux qui aura lieu à Nantes en août du 19 au 23 du 19 au 23 donc c'est dans longtemps mais si vous le notez déjà sur votre agenda ça vous empêchera de caler quoi que ce soit d'ici là sur ces dates-là et puis Nantes c'est en Bretagne mais pas vraiment donc il ne pleut pas tout le temps et ça peut être j'ai habité 7 ans à Nantes et ben voilà c'est parfait et ça sera l'occasion de la journée réfléchir et discuter correctement et sagement et puis le soir prendre du bon temps tous ensemble alors pour être très honnête avec vous dans à peu près 5 minutes il y a 100 personnes qui vont apparaître entre nous et qui vont faire de la musique de manière assez forte du coup on a très peu de temps on avait juste une question de quelqu'un qui demandait si à Salon vous étiez constitué en association ou pas la réponse est non la réponse est non vous êtes un collectif sans statut un collectif sans statut ok et ça marche très bien vous n'avez pas spécialement de des freins de ce fait là non non parce que pour l'instant l'association ne demandait rien on n'avait pas on ne voyait pas l'intérêt de passer du temps à monter des statuts à regarder qui fait quoi ce qu'on a fait c'est que voilà on a eu c'est environ 15 associations qui ont réuni enfin qui ont qui se sont réunies dans ce collectif mais on avait eu beaucoup d'autres militants d'autres associations qui sont venus aussi animer des mesures particulières parce que ce qu'on voulait c'était avoir de la ressource pour animer chacune des mesures avec de la pertinence quand on partait d'habitat social évidemment nous on a traité avec les gens d'habitat humaniste je ne sais pas si vous connaissez peut-être cet assaut mais habitat humaniste ne fait pas partie du collectif parce qu'ils n'ont pas souhaité rejoindre pour différentes raisons parce qu'ils avaient peur d'une récupération politique ou autre mais il y a quand même des militants de cet assaut qui sont venus nous raconter ce que c'était que l'habitat social et à quel moment c'était bien alors c'était bien pour éclairer les choses c'était bien aussi pour comprendre tout ce qui se cache derrière la loi SRU tout ce qui se cache derrière le logement d'abord et toutes ces mesures autour de la solidarité dans un cadre très précis et qui est malgré tout très encadré par la loi où il faut avoir vraiment des ressources ok ça marche merci pour ton retour je prends juste le temps de dire à Vélia si tu peux nous renseigner ton adresse mail on répondra à ta question par mail demain et du coup oui je vous donne la parole attendez il faut juste que je clique sur le bon bouton et vas-y rapide je compte sur vous attendez ça n'a pas marché encore je vous fais un pouce c'est bon c'est à vous ça répondait à Vélia en fait on a pris vos mesures nous et on a rajouté plus une dans nos pactes on a mis une mesure d'engagement pour que ce soit pas un engagement de campagne justement la signature on a rajouté une mesure pour quoi le candidat s'il a été signataire du pacte et qu'il est élu il s'engage à nous voir dans les trois mois après son élection pour établir la feuille de route et ensuite à nous voir chaque année pour faire un point sur l'avancement des mesures sachant que le compte rendu de ce point là serait rendu public suite à ce point donc c'était pour c'est une mesure qu'on a ajouté nous qu'on a carrément intégré dans le pacte pour éviter justement ces engagements et ces promesses de campagne pour rembouiller deux pages pleines dans le magazine communique qui s'appelle Rambouiller Info deux pages pleines par an pour faire un bilan sur le suivi des mesures et puis pour certaines après c'est un petit lien pour certaines listes qui ont la possibilité les élus ont ensuite la possibilité de faire voter le pacte au premier conseil communal c'est aussi un outil de formaliser un petit peu l'engagement c'est l'engagement de la liste candidate aussi ça peut être après l'engagement de la commune au sein du conseil ça marche merci pour les précisions et de notre côté après les élections on va vous fournir différentes ressources pour faire le suivi de ces engagements voilà ça arrivera au courant du mois d'avril parce qu'on va vous laisser souffler puis on va souffler aussi un petit peu puis après on va revenir avec une foule de beaux projets et de bonnes idées et bien c'est parfait je crois qu'il n'y a plus de questions en plus il est 20h26 c'est génial merci à tous d'être venus merci à Rambouillet et à Salon d'être venus partager vos expériences merci à Julien et puis à très vite pour le prochain webinaire au revoir tout le monde bonne soirée bon appétit merci pour moi dans la ligne droite bonne soirée bonne soirée merci à tous Sous-titrage FR ?